Réussir son couple à distance, 6 éléments fondamentaux à mettre en place. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils, toutes les choses qui pour moi sont fondamentales quand on vit dans une relation à distance et que justement, il y a tout ce lot de difficultés, peut-être de quiproquos, d'incertitudes aussi sur l'avenir de la relation qui justement sont à mettre en place pour faciliter cette relation-là et puis aussi pour vous montrer que c'est possible d'être avec quelqu'un qui n'habite pas forcément dans le même endroit que nous sans que la relation soit moins importante ou sans penser que l'autre donne moins de crédit à cette relation-là. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique et également praticienne en hypnose ericksonienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui veulent trouver l'amour, qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui justement veulent apprendre à renforcer leur estime personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite de cette vidéo et puis justement à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h dans vos notifications. Sachez également que vous pouvez télécharger une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement de renforcer votre image de vous-même pour pouvoir faire de belles rencontres et savoir aussi comment ça fonctionne et comment faire pour passer à côté des rencontres qui sont vouées à l'échec, rencontrer la bonne personne et savoir aussi comment se comporter dans ces moments-là. Pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation en question et à remplir le formulaire pour pouvoir justement y accéder. Souvent, ce que j'entends comme croyance chez les femmes, c'est que les hommes ne sont pas motivés pour vivre des relations à distance et de manière assez générale qu'une relation à distance, ça ne fonctionne pas, que c'est perdu d'avance. Ce n'est pas forcément ce que nous, les femmes, on pense, mais on a peur que ce soit le cas et donc des fois, on ne va pas s'autoriser à dire à un homme qu'on aimerait être en relation avec lui où on ne va juste pas s'autoriser à penser qu'une relation à distance peut être une relation sérieuse. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la distance, c'est juste un contexte. Ça n'enlève en rien l'intérêt, l'engagement qu'on peut avoir dans une relation. C'est juste une contrainte supplémentaire qui va directement éprouver la relation parce que plus il y a des contraintes, plus certaines personnes abandonnent tout simplement parce qu'elles n'ont pas la motivation d'être avec vous et qu'au fond, elles ne sont pas complètement prêtes à être en relation. Ça peut être aussi un critère à la distance. Je n'ai pas envie d'avoir une relation à distance. Ça peut être un critère, mais pour moi, quand on a envie d'une relation, je ne suis pas sûre que ce soit le critère le plus fondamental parce que finalement, distance ne veut pas dire toute la vie à distance. Ça ne veut pas dire non plus que la relation n'est pas intéressante. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on va se retrouver et que là, on n'est pas côte à côte. Et pour moi, ça questionne aussi, je le rêvais encore, mais la motivation de la personne parce que si finalement, je ne suis pas sur mon téléphone, c'est une excuse suffisante pour toi pour ne pas être avec moi. Dans ce cas-là, tu n'es absolument pas prêt du tout à être en relation. Premier conseil pour avoir une relation qui fonctionne, c'est d'avoir une communication qui est fixe et qui est régulière. Régulière même si vous avez du décalage horaire. Régulière même si vous avez des agendas difficiles et que c'est compliqué pour vous d'être tout le temps au téléphone, ce qui est complètement compréhensible. Néanmoins, qui dit relation, dit contact. Donc s'il n'y a pas de contact, même à distance, il n'y a pas de relation. Et chacun des partenaires va se sentir lésé. Il y aura un manque d'adhésion et d'engagement dans la relation, tout simplement parce que vous n'allez pas vous parler, vous n'allez pas vous contacter. Et donc du coup, à un moment donné, vous allez vous oublier, vous éloigner et finir par prendre aux distances chacun de vos côtés. Donc vérifiez que justement, vous puissiez parler de manière régulière à certains moments de la journée ou au moins régulièrement dans la semaine, quitte à définir des moments sur lesquels vous appelez. Ce n'est pas forcément plus difficile quand on n'est pas officiellement en couple avec la personne, c'est juste que ça demande d'avoir le cran à un moment donné de dire écoute, si tu veux qu'on continue à se fréquenter, ce serait bien qu'on puisse se parler de manière régulière, même si c'est une fois par semaine. Deuxièmement, définir des retrouvailles fixes et régulières et des retrouvailles de qualité. C'est le moment de vivre justement, je ne sais pas moi, des week-ends enflammés, des sorties un petit peu hors du commun ou tout simplement des moments où vous êtes bien avec la personne, où vous êtes uniquement là avec elle et dans lesquels vous pouvez vous fixer des dates de retrouvailles et des dates de moments communs qui soient suffisamment précis, définies, même si c'est une fois par mois ou même si c'est une fois tous les trois mois, si ça ne peut pas être le cas autrement. Au moins, ce sera comme ça et pendant deux, trois, quatre jours, une semaine, deux semaines si possible, vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir vivre ce couple dans la matière, physiquement, supporter aussi la présence de l'autre pendant plusieurs jours avec vous parce que c'est aussi ça et tout simplement vous dire que cette relation, elle avance, elle se consume parce que vous voyez régulièrement. Troisièmement, « Parlez-vous au quotidien pour faire vivre la relation ? » Là, l'idée, ce n'est pas juste d'entrer en contact mais c'est vraiment de faire vivre la relation comme quand on en habite, je ne sais pas moi, à 15 minutes de quelqu'un en voiture et qu'on se voit peut-être tous les deux, trois jours et qu'on va au cinéma, on se parle, on se balade, on se parle, on parle de ce qui est important pour nous, on parle de nos intérêts, on parle de nos croyances, on parle de nos séries mais on parle pour vraiment faire vivre la relation. Et ça, c'est une contrainte aussi. Trouver des choses sur lesquelles parler, questionner l'autre même quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, même quand vous avez l'impression que ça ne va pas trop. Investir la relation au niveau du contenu, c'est hyper important parce que c'est une autre forme d'investissement et ce n'est pas pareil que de juste s'appeler cinq minutes tous les deux jours et dire « Ah, ça va ? How are you ? » Fine, fine. Non, ça, ce n'est pas de l'investissement en fait. Construisez la relation, faites vivre votre couple même à distance. Quatrièmement, définissez un projet clair ensemble et une vision de couple, surtout à distance. S'il n'y a pas de vision de couple, il n'y a pas de couple, c'est quelque chose qui va s'éteindre très rapidement, ça va s'essouffler parce qu'en fait, vous ne savez pas où vous voulez aller. Je pense que la relation à distance, c'est une relation qui est ambitieuse et qui est difficile parce qu'en fait, elle pose tellement de contraintes, la contrainte de la distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce désir qu'on peut consommer facilement, rapidement, à court terme, de juste vivre une passion et s'enflammer quand on en a envie. C'est vraiment une relation qui demande d'avoir un projet pour la personne, avec la personne parce que sinon, il n'y a juste aucun intérêt à l'appeler constamment, à faire vivre la relation. Donc définissez où est-ce que vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous voulez tous les deux, même si c'est juste avancer main dans la main et s'aimer et tout simplement être un couple fidèle, exclusif, dans lequel on va pouvoir se faire évoluer. Ça, c'est quand même un projet. Mais si vous sentez que ça commence à faire quelque temps et que justement, ce sera peut-être le moment de penser à quelque chose d'un petit peu plus grand et d'un petit peu plus précis, ça peut justement donner aussi cet élan à la relation. Cinquièmement, surtout pour les personnes qui souffrent de dépendance affective, pensez à vous occuper pour ne pas angoisser de l'absence de l'autre, de son absence de réponse, des potentielles disputes que vous pouvez avoir. Ça vous permet aussi de vous focaliser sur vos blessures, de les traiter afin de ne pas faire subir à la relation des choses qui vous appartiennent. Si vous avez du mal à être seul, si vous êtes mal dans votre vie, si vous n'avez pas votre job, si vous vous trouvez mal dans votre peau, ce n'est pas le problème de la relation et ce n'est pas la relation d'empâtir et ce n'est pas justement le moment, encore plus dans ces moments-là, de se sentir mal, de faire l'autre se sentir mal parce que vous vous sentez mal et de faire que tout le monde se sente mal parce qu'en fait, vous ne gérez pas le fait d'être à distance alors que ce n'est pas la faute de l'autre et que chacun l'a décidé. Donc, occupez-vous mais surtout, occupez-vous de vos blessures, occupez-vous de vos angoisses, traitez-les, allez voir quelqu'un, travaillez sur la pleine présence, la méditation pleine conscience, l'estime de soi, tous ces outils-là qui vous permettent juste de vivre avec vous-même, d'être bien avec vous-même et donc par extension de mieux vivre la relation. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de communiquer sainement dès que possible quand quelque chose ne va pas. Ça, c'est ce que je conseille à tous les couples mais surtout dans les relations à distance où les quiproquos, surtout par message, peuvent prendre des dimensions folles et peuvent emmener la relation et la personne, notamment quand elle emprunte à beaucoup de ruminations, à remettre totalement en question la relation, voire à bloquer, voire à partir, voire à terminer les choses parce que les choses n'auront pas été dites, peut-être parce qu'il y avait du tabou mais encore une fois, le fait qu'il y ait du tabou et que les choses ne soient pas dites, ça remet encore une fois sur la table le sujet du projet de couple. Si on est en couple de part égale tous les deux et qu'on veut la même chose, il ne devrait pas y avoir de problème sur le fait de communiquer clairement sur tes incompréhensions, mes angoisses, mes blessures, ce que je ne comprends pas, ce que j'aimerais, ce qui ne va pas, c'est ça en couple. C'est un couple et ça se vit aussi à distance donc si vous avez envie d'être dans cette relation et que l'autre aussi, faites bien les choses et communiquez sainement dès qu'il y a besoin de communiquer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne et pour les personnes qui veulent être coachées, qui veulent recevoir justement des conseils, être guidées dans cette situation, pouvoir utiliser justement mes outils d'accompagnement pour être mieux tout simplement dans leur relation. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, c'est un entretien offert dans lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle et également de vos objectifs et pour y accéder à cet appel, cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo, cliquez dessus, remplissez le formulaire et choisissez le créneau sur lequel vous souhaitez être appelé et ensuite, on pourra en parler par téléphone et si je sens que le coaching est utile pour vous, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance et puis après, on pourra parler d'un suivi potentiel. Je vous invite aussi à regarder sur mon site internet, vous avez une offre de formation qui vient de sortir, donc ça peut être des formations sur la peur de l'abandon, sur la rupture amoureuse, sur l'estime de soi, sur la dépendance affective, sur également le fait d'être acquise versus être choisie et être une femme avec qui on veut du sérieux. Tout ça, vous le retrouvez sur mon site internet et puis je vous invite aussi si vous souhaitez m'écrire et recevoir des conseils à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, vous trouverez tout mon contenu quotidien sur ces deux plateformes et puis à découvrir aussi mes podcasts sur Spotify qui sont beaucoup plus étayés, beaucoup plus détaillés et c'est vraiment quelque chose de différent pour les personnes qui préfèrent ce format-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.